Hello ! Le corps est toujours sur cyberpunk, comme vous pouvez le voir. On va aller voir le client mystère. Il m'a dit le soir, il me semble. Chambre 210. Ok, c'est là. Je commençais à croire que vous ne viendriez pas. En fait, j'aurais peut-être pas dû. Pourquoi ? Normalement, je basque avec des fixeurs. Les clients qui les évitent sont souvent pas fiables. Je tiens juste à ma vie privée. Putain de merde ! C'est vous ! Oui, c'est moi. Lidzi Ouidzi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qui elle déjà ? Vous devez vous en douter, j'ai des problèmes. Hum-hum. Et de quel genre ? Ah, bonne question. J'ai eu une année difficile. Panne d'inspiration. Je ne sais même plus à quand remonte ma dernière chanson potable. Et pour couronner le tout, je suis tombée amoureuse. Désolé pour vous. Pourquoi donc ? L'amour finit, ne pas nous décevoir, tôt ou tard. Pour moi, ce sera tôt. Alors, c'est un mec ? Une fille ? Saleté de main. Parfois, on dirait qu'il me suffit de frôler quelque chose pour le casser. Bref, c'est un homme. Il s'appelle Liam. Liam Nortom. On est ensemble depuis quelques mois, mais je crois qu'il me trompe. Il pense tout ça dans le jeu, en fait. Pourquoi vous le soupçonnez ? Ah, c'est tellement cliché, que c'en est gênant. Des coups de fil discrets dans la salle de bain, des tickets de caisse suspect, des rendez-vous secrets en pleine nuit. Vous avez un événement particulier en tête ? Ma tête... C'est... C'est un sujet délicat. Pourquoi ? On ne se connaît pas assez bien pour ça, V. Qu'est-ce qu'il en dit ? Vous lui avez demandé en face ? Ha, vous êtes trop mignon. Je vous explique. On n'est jamais seul. Je suis toujours entourée d'un temps, de chargée de com', de maquilleuse. Si j'arrête de lui sourire rien qu'une milliseconde, ça sera sur tous les infodocs de la ville. Je comprends. Non, on ne peut comprendre ça que si on le vit. Des millions d'yeux constamment braqués sur vous. C'est vrai. C'est magnifique, mais aussi terrifiant. Liam Norton. Non, ça ne me dit rien. Parlez-moi de lui. La quarantaine, sensible. Un mec qui n'a jamais manqué de rien. Vous voyez le genre ? Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés ? Euh... C'est mon manager. Je sais, c'est nul. C'était pas prévu. Il n'est même pas mon genre, mais... Mais ? J'ai beau avoir un corps en chrome, mon cœur est resté le même. Et le cœur a ses raisons. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Des preuves. Et je l'éjecterai de ma vie, pour de bon. Liam va tout le temps au Riot. Je pense qu'il y retrouve quelqu'un. Je veux savoir qui. Vous le ferez pour moi ? Bon, oui. Parfait. N'oubliez pas, je veux du concret. Si possible, des photos ou des enregistrements. Ok. Pas de problème. Bien. Alors, au travail. Oui, madame. Non, mais je crois que je ne suis jamais venu d'ici, en plus. Et là, il n'y a rien. Non, mais je crois que je ne suis jamais venu d'ici, en plus. Bon, ça va, ce n'est pas trop long. Tu fais quoi, ma voiture ? On en a mis du temps pour venir. On a mis du temps pour venir. On a mis du temps pour venir. Putain, elle est cool. Elle est cool, elle. C'est parti. C'est parti. Je vais attendre. Allez, casse-toi. Bon ben attend d'ici alors. C'est parti. Pourquoi je peux pas attendre ? Bon, je reviendrai plus tard. Tant pis. Bon allez, on va faire celle-là. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que fait ? Ça devrait marcher. Qu'est-ce qu'on fait là, au juste ? Apparemment, Keri s'est payé à un joli petit manoir ici. Il s'est bien démerdé. Où est-ce que t'as entendu parler de Keri ? Un peu partout en ville. Les infodoc racontent un tas de conneries sur lui. Oh mais c'est vrai, t'étais pas là. Ta fameuse petite virée. Tu vas aller le voir du coup ? Ouais, autant faire ça maintenant. T'as toujours eu une dent contre lui, pas vrai ? Moi ? C'est lui qui a jamais réussi à décider si vous voulez me baiser ou me virer du groupe. Et t'espérais quoi, toi ? Le problème avec Kerr, c'est qu'il avait une bite. Du coup, j'étais pas intéressé. Mais il avait surtout pas de couilles. Il jouait les rebelles pour se faire accepter. Mais il voulait surtout froidir personne. Et surtout pas un Rassaka. Est-ce que tu t'entendais mieux avec le reste du groupe ? Les autres en avaient rien à foutre de ma gueule. Nancy prenait son pied à nous contrôler. Elle nous traitait tous comme des moudubes obsédés. Ce qui était pas faux dans le cas d'Henry, d'ailleurs. Il a essayé de se mettre avec Denny. Mais bon, ils étaient jamais dans le même état de conscience en même temps, là. Alors quoi ? Je me pointe chez Kiri et je me balade en critiquant ses rideaux, tout ça ? Tu sais ce qu'ils écrivent sur lui ? Qu'il est dépressif et qu'il a fait une tentative de suicide. Quoi ? T'as vraiment peur qu'il essaie de se tuer ? Qui sait ? Dans tous les cas, je pourrais lui donner des conseils. Tu veux dire que tu comptes y aller en personne ? Tu veux que je te file les rênes ? Ouais. J'ai été sage la dernière fois, non ? Oh ça va, j'ai bien droit à une autre permission pour bonne conduite. Qu'est-ce qu'on fait, là ? D'abord Rogue, et maintenant Kiri. C'est qui le prochain sur ta liste de visites conjugales ? Personne. Figure-toi que la liste des gens que je considère comme mes potes, et qui sont toujours en vie, est super courte. C'est pour ça que j'ai besoin de parler à Kiri. Ok, mais je veux que tu me dises ce que tu comptes faire. Rien de stupide, promis. Je veux juste voir comment il va. Il va refaire des conneries, lui ? Si ça se trouve, il a des problèmes vraiment sérieux. C'est peut-être pas le moment de lui retourner le cerveau. V, Kiri a toujours eu un tas de problèmes. C'est bien pour ça que malgré tout, on s'entendait bien. T'en fais pas. Je vais y aller à l'instinct, avec tact. Mais d'abord, il faut qu'on rentre dans cette baraque. Ça marche. Dis-moi quand tu veux prendre le contrôle. Elle est où son... C'est où son truc, là ? 275 mètres, toi. Ok. C'est quoi le truc qui est en plein milieu, là ? Ah, le moine encore. Les contours de ta conscience sont bien plus nettes, à présent. Le nœud dans ton esprit commence à se défaire. Tu te noies dans l'instant présent. Je crois que je commence à saisir le truc. L'harmonie intérieure, c'est comme rentrer chez soi après un long voyage. Ne t'accroche pas trop à tes pensées. Un petit peu de méditation. Il faut plutôt couler librement. Un crapaud serre-t-il les poings lorsqu'il nage ? Quel bruit font des applaudissements d'une main ? Cela dépend. Y a-t-il quelqu'un qui applaudit avec toi ? J'aimerais en essayer une autre. Oui, j'ai plein de fréquies. Voici une méditation de l'élément du feu. Nous sommes en forêt. Nous voyons des rayons de soleil traverser la canopée en dansant vers les langues de feu en dessous. Esprit du feu, esprit du soleil. Je te salue. Tu donnes de la beauté à tout autre chose. Je suis toi et tu es moi. Il n'existe nulle vie sans toi. Tu as permis ma création et je retournerai à toi. Esprit du soleil, feu primordial. Brûle les impuretés de mon corps et de mon âme et les mauvaises énergies des gens négatifs, des mondes et des dimensions. Purifie chaque cellule de mon corps. De moi l'énergie de la vie, la santé, la jeunesse, la sagesse, le savoir, la force, la joie et le bonheur. Offre-moi une paix intérieure durable, Afin que nul ne puisse troubler mon équilibre sacré. Les yeux, mes clots, nous absorbons l'énergie divine du soleil. Par nos yeux, l'énergie du feu, du soleil, atteint notre tête et s'écoule dans chacun de nos organes jusqu'à nos orteils. Chaque cellule de notre corps, même la plus infime et éthérique, est revitalisée par l'énergie du soleil. Et du plus profond de nous, jaillit la lumière. Nous sommes le soleil. Nous te remercions, esprit du soleil, élément du feu, avec notre esprit, notre corps et notre âme. Sympa. Je pense qu'il en manque un. Parce que là, on a fait trois éléments. Et on n'a pas fait l'air. J'ai perdu ma voiture, tiens. Merci. C'est vraiment une mauvaise tenue de route. Voilà, facile. Wow, c'est quoi ce design de merde ? J'espère qu'il a payé sa chère au moins. Un degré de mauvais goût pareil, il faut le justifier. Ok, il est où ? Et là, il y a quoi ? Une chicha. Qu'est-ce que ça ? Keri choisissait toujours des titres à Gardos. Et apparemment, ça n'a pas changé. C'est quoi ça ? Un de nos vieux singles. Je ne sais pas pourquoi Keri garde ce genre de merde. Ok, là, je suis jaloux. J'avoue, elle est sympa sa voiture. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Toujours. Bon alors, il est où Keri ? C'est quoi 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 ? Ok il est où ? Oh petite pièce là C'est sûrement le seul truc outil dans toute la baraque Oh bah moi j'aimerais bien savoir où il est Ah des messages Il ne l'avait équipé Il voulait quoi ? Savoir quoi lui ? Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Ok Keri en papillon radieux émergent de la chrysalide de samouraï Et tout seul aussi Une chance hein crois moi Allez laisse moi faire je vais le faire sortir de son trou Bon allez Et on va voir ce que ça donne C'est vachement mieux là Bon voyons lesquels sont là pour faire joli et lesquels sont jouables T'es qui toi putain ? Continue à jouer Très bien Johnny Quoi ? Non c'est une putain de blague Attends Qu'est-ce que Sylverhand m'a dit Avant de mourir ? Bon on va voir ça Bon on va voir ça Je pourrais aussi jouer un autre morceau Réponds-moi Je t'ai dit de quitter sa mort Et de suivre ton prochain Et on dirait que j'avais raison Comme d'hab Putain Johnny Silverhand Merde Mais comment c'est possible ? Surprise Putain de froid Il doit pas être contre en vie Ok Tu m'attendais pas Je comprends Au contraire Ça faisait 50 ans que mon poing attendait ta gueule T'as changé dis donc Tu testes un nouveau look Pour rester dans le coup Bah toi aussi T'as plutôt l'air en forme Merde Johnny Oh j'ai besoin d'affaires Ok Allez Excuse-moi Pourquoi tu ressembles à un petit kleptopunk de l'afterlife ? Bah je veux savoir ce que c'est à ta gorge Tu m'as toujours reproché de ne pas savoir chanter Joli Barak Et t'as encore rien vu J'ai emménagé après la sortie du quatrième album C'est du tout J'ai bien mordu Apparemment Eh je t'emmerde Johnny Je dois pas commencer T'as signé chez qui ? Bah chez Arasaka évidemment Le matin j'enregistre dans leur studio Et le soir on se fait une petite bouffe entre voisins avec Yori Ouais Bon sérieux T'as signé chez qui ? MSM Records Un autre pilier de la société Allez Assieds-toi Et dis-moi où t'étais pendant tout ce temps Je m'assureux Tu vis ici tout seul ou quoi ? Non Y'a mon cuistot Ariel Mais il est pas là aujourd'hui Miguel Mais qu'est-ce que je fous ? Ça te regarde pas Tchoum Assieds-toi Et raconte Je te préviens C'est une longue histoire J'espère qu'elle a été bien tragique Et surtout bien triste Pendant toutes ces putains d'années Parce que si tu me dis que t'as passé tout ce temps sur la route avec les nomades Les cheveux dans le vent Ou que tu te les coulais douce en orbite Tout ça pour réapparaître Et venir chier sur mes choix de vie Alors là je vais péter un plomb Écoute Et juge par toi-même Oh putain Tu te rappelles ? C'est la seule fois où Henry s'est pointé sobre et clean Ouais Et il a joué comme un pied Au moins Danny était contente Et les rumeurs comme quoi t'es dépressif C'est vrai ? Non C'est un coup de pub Les tentatives de suicide aussi ? Tu crois que te faire sauter la cervelle va booster les ventes ? En tout cas pas pour toi Personne se souvient de Samouraï Et ça te fait mal au cul De voir que je m'en suis bien sorti sans toi Bah merde alors Tu m'as séché là J'ai jamais compris ce que Danny trouvait à ce type Franchement elle était maligne Peut-être même un peu trop pour les gars qu'elle se tapait Non Danny choisissait toujours des losers qui savaient pas se saper Henry était parfait Con comme ses pieds et défoncé H24 Elle pouvait passer son temps à le sauver Pourquoi elle a jamais essayé de me sauver moi ? Elle aurait dû faire la queue Voilà pourquoi En voyant ça Je me dis que c'était vraiment nos meilleures années On jouait dans des trous infestés de rats On s'engueulait avant chaque concert On savait même pas quel genre de musique on voulait faire Et on n'avait jamais un rond Nancy était une contrôle fric Henry sentait les zappeurs Et la piste Je passais mon temps pour qu'elle était futale Ouais Le bon vieux temps C'est qui ça ? Louise Mon ex-femme La quoi ? Sans déconner Combien de temps ça a duré ? Ah trop longtemps Mais t'inquiète Elle s'en est pas trop mal tirée Je lui ai filé ma maison à des fios Mes voitures Et les enfants Ouais Tu t'en es plutôt bien tiré aussi alors T'es resté en contact avec les autres ? Seulement avec Nance Elle s'appelle Bess Isis maintenant Elle bosse pour N54 News Je pourrais essayer de mettre la main sur Dany et Henry si tu veux On pourrait peut-être se voir Jouer ensemble Jouer ensemble ou je sais pas Bess Isis la vache Elle s'est déchirée sur ce coup là Mais perso J'imagine une strip-tiseuse au rabais passionée d'Egypte ancienne C'est dommage Que tu sois mort Je suis sûr qu'elle aurait aimé avoir ton avis Et elle va comment ? À part le fait qu'elle a complètement arrêté la musique Tu pourras lui demander toi-même Henry a dû faire une cirrhose depuis tant Non je l'aurais su s'il était mort On a des potes en commun Je devrais pouvoir le retrouver en passant quelques coups de fil Dany est peut-être toujours dans le circuit Elle avait du talent Et du cran Ouais Elle a sorti un truc il y a pas longtemps Et elle s'est installée à North Oak aussi Tu viens de dire que vous étiez pas en contact C'est pas elle qui me l'a dit Je crois bien qu'elle m'évite Ça t'arrive de sortir de chez toi ? Non Quoi ? Tu veux reformer Samouraï ? Moi je veux bien C'est que j'ai une réputation à maintenir Mais je vais pas devoir raconter tout ce qui s'est passé Non On va leur épargner tes radotages de vieux cons La biopuce ? Le méchant Arasaka ? Les cachets magiques ? On leur dira juste que t'es mon nouveau Jack D'accord C'est parti Ah excellent Bon Je t'envoie le numéro Je vais traquer Henry et Dany Si je suis pas là Vois ça avec V Ok Ça se passe bien entre vous ? Pas trop en ce moment Mais on n'a pas vraiment le choix Et comment je fais ? Johnny Ça va ? Non Alors tu dois être V Johnny m'a dit qu'un truc dans le genre risquait d'arriver V Oui ça va ça va Ça va aller C'est de la désapprobation que je sens Bouge pas Reste un peu posé Repose-toi Ça va aller t'inquiète pas C'est quoi cette histoire de concert ? Oh t'as entendu ? Ouais vu que l'effet des cachets se dissipe Alors ? Tu veux voir Samouraï en live ? Ce sera sûrement la dernière occasion Et si ça se termine comme avec Rogue ? Par une bonne grosse déception ? Non c'est différent Non c'est différent Carrie a besoin de ce concert Ok J'appelle Nancy Ouais super Ça c'est bien Elle me dit quoi elle ? Nan c'est son assistant sous payé et maltraité Steven N54 News Comment puis-je vous aider ? Je veux parler à Bess Ah Elle n'est pas là J'appelle de la résidence de Carrie Urodine Ah cool Mais Bess n'est toujours pas là Elle était censée être de retour il y a deux jours Elle est allée au Totten Dance pour filmer un truc Un reportage sur le Maelstrom Rappelez la semaine prochaine ou regardez les infos S'il lui arrive quelque chose je serai le premier à couvrir l'événement J'ai un mauvais pressentiment en V Je pense qu'on devrait aller au Totten Dance Je pense que c'est ce qu'on va faire C'est grave cool ici J'espère qu'il y aura un petit peu de bassin quand même Merde je crois que je commence à comprendre Aucun journaliste s'attaquerait au Totten Dance A part Nancy C'est quoi cet endroit bizarre là ? S'il fait des carabistouilles lui C'est qui ça ? Je lui ai déjà dit ça. Allez, on va remonter. J'aime bien ton style, c'est minimaliste, j'avais le même genre de chrome avant. Allez, on avance, tu vas au total, tu y vas aussi, c'est cool, troisième étage, appuie sur le bouton, je ne sens plus mes doigts. Non, ça fait un peu peur ce temps-là. T'entends ça ? C'est Tinnitus, dégâts à nous ! Je l'aime bien celle-là. J'ai envie d'y avoir une sacrée ambiance là-bas. Vas-y, tu vas te foutre dans le décor. Ça veut dire ce que tu veux de Royce. Et lui au moins, il avait du charisme. Et ça nous a apporté quoi à nous ? Tu te souviens de cette vidéo, World Foods ? C'est le choum qui nous avait piqué le flathead ! Non, 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 attends, il serait pas assez con pour se pointer ici. C'est toi qui a... Hein ? Je cherche Bless Isis. Dis-donc, t'es bouché on dirait ? C'est toi qui a piqué le flathead. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, c'est lui. Vise un peu. Un nouveau trophée de chasse. Tire-toi. Tout de suite. C'est le fils de pute de l'fout. C'est le fils de pute de l'fout. Celle-là, garde-la à l'œil. C'est la boss ? C'est la boss maintenant. Ça a beaucoup changé depuis Crohn, c'est mort. Qu'est-ce qui est arrivé à Royce ? Militex lui est tombé dessus. Je pense que tu sais pourquoi. Ah bah oui, c'est vrai. Bess Isis. Ça te dit quelque chose ? Vous bossez ensemble ? Non, je veux juste lui parler. Tu parais qu'elle est là. Elle est là ? Mais tu dois d'abord te passer par Brick. C'est lui qui va décider ce qu'on fait de toi. Suis-moi. Elle est cool, Patricia. Brick s'a remplacé Royce après ce qu'il s'est passé à All Foods. Tout le monde est content, alors. T'imagines sûrement que pute va trop le ciel, hein ? Quoi ? T'es déçu ? Non. Et ce serait malvenu de la part de Brick d'exprimer ses sentiments. C'est pas un alternatif d'ailleurs. On suffit de ce que les gens pensent. Ok, alors disons, musique extrême ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ah, elle est là. Sonore, cette distorsion. Ça devient forcément parfait. Brick, on a un autre invité. Brick, quelle surprise ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est Nancy. Je dérange, je me dirais. Non, non, en fait, on a fini. Mais ça allait justement partir. Pourtant, elle n'a pas répondu à toutes mes questions. Bah, t'invente le reste. T'es journaliste ? C'est une seconde nature chez vous. T'as qu'à dire que c'est une orgie sonore, un truc du genre. Oh, oh. Oh, oh. Je voudrais revoir la sécurité sur les bouilliqués. Je me suis baladé dessus l'autre jour. Tes gars n'ont pas opposé beaucoup de résistance. Dans ce cas, tu devrais y retourner. Je leur dirais de bien s'occuper de toi. Relax. C'est juste un conseil d'amis. J'apprécie. Apparemment, on dirait que tes gars m'envèlent toujours. Hein ? Et ils savent pas souvent ce qu'ils veulent. Alors, sois sympa. Essayez de pas les provoquer. Kerry, Eurodyne m'envoie. J'ai un truc à voir avec Beth. Kerry ? Il s'est soudain rappelé que j'existais. On pouvait y aller. Hein ? Comme ça ? C'est tout ? Est-ce que j'étais sonné ? Non. C'est bien ce que je pensais. J'ai un fond de commerce à gérer, moi. Merci, Brick. C'était... Très instructif. Allons-y. Allez, on s'arrache. C'est sympa. Merci. Oh, c'était pas si long. Brick a l'air plutôt cool. Ouais. Dommage qu'il y connaisse que dalle en musique. Quoi ? C'est de ça que tu voulais discuter avec lui ? Ouais. Dinnitus, le son du Totentense. Et tout ce que j'ai pu t'y réduire, c'est du scope. C'est bon, il est là. Ma voiture est dehors. Du coup, tu laisses tomber ton reportage ? Tu pourrais pas tout savoir sur la musique du Maestro ? J'ai une tonne de vidéos. Je dois faire le tri pour voir ce que je peux monter. Elle a vieilli. Allez, viens ! Merde, j'espère que la voiture est toujours là où je l'ai garée. Brick était l'option la plus sûre. Mais c'est aux gars de Tinnitus que je voulais parler. T'as un moyen de les contacter ? Brick m'a invité à un de leurs concerts. Le problème, c'est que les informations changent à chaque fois. Ça va l'air sympa, en tout cas. J'en reviendrai. C'est stylé, en vrai. Je vais direct à la salle de montage. Si tu veux qu'on parle, il va falloir venir avec moi. J'espère qu'on va arriver en un seul morceau dans cette poubelle. Alors, il veut quoi au juste, Keri ? Il veut reformer Samouraï. Juste pour un concert, une soirée. Samouraï n'existe pas sans Silverhand. Je vais remplacer Johnny. Toi ? Disons juste que Silverhand était plus un visionnaire qu'un Zicos. Je vais gérer, t'inquiète. Eh ben, si t'as réussi à convaincre Keri, qu'est-ce que j'y gagne ? Ça, c'est un truc que je te laisse voir avec Keri. Je manquerais pas de lui demander. Comment tu connais Brick ? Tu lui as sauvé la vie. Hé bé ! T'as déjà pensé à rejoindre la traumatique ? Voulez les yeux quand tu conduis, toi par contre. On y est. Descends. Ok. Et pour le concert ? Dis à Keri que je vais l'organiser. On se tient au jeu. Ça marche, merci. Bon, ça s'est passé nickel. Allez, appelle Keri. Salut. Alors, c'était comment ? T'as parlé à Lance ? Ouais, elle est d'accord. Elle va même organiser le concert. C'est toujours une contrôle fric. Génial. Ok, ça c'est cool. T'as réussi à contacter Henry ou Danny ? Juste Henry pour l'instant. Ouais. Je vais te le faire sortir de Désintox. C'est une histoire de fou en plus. Dites-moi tout le temps. Henry ne savait même pas que Danny était à Night City. Il va la voir en ce moment même. Il va lui faire une surprise. On doit tous se retrouver chez Danny. Quoi ? Moi aussi ? Pourquoi ? Tu vas jouer avec nous, non ? Faut que tu rencontres les autres. Je t'envoie l'adresse. Merci, c'est gentil. Oh mon. C'est parti. J'aime pas trop ce quartier moi. J'aime pas trop ce quartier. J'aime pas 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 ce quartier. il n'y veut pas de moi au concert et on s'était déjà arrangé et tout attends tu veux dire que kerry te paye alors c'est ça c'est génial dans ce cas débat je comprends pas trop ce que tu voulais voir ou te montrer ouais non j'ai laissé à 12 en fait j'ai monté celui-là à 18 bon voilà moi j'ai mis ça ici et là c'est plutôt intelligent ce que je monte pour les piratages rapides je pense que je vais revenir ici pour le monter un petit peu histoire d'avoir un peu plus de vie celui-là ? celui-là ? je vais pas capter ça m'oblige pas à choisir bon après c'est pas trop grave on regarde tout ce que j'ai comme médicament alors je crois que ma patience a atteint ses limites qu'est-ce qui t'a pris de faire ça à sa piscine tu savais que kerry voulait convaincre Danny de jouer avec nous je voulais juste mettre les choses au clair très mieux ce putain peut-être que si quelqu'un me disait ce qui s'est passé t'es aveugle ? cet enfoiré a rempli ma piscine de ciment il avait peut-être une bonne raison lui ? une bonne raison ? la décision trop bien je pense putain ça me rend fou Danny prend son pied à imposer ses conditions et à côté de ça Henry a les fils qui se touchent on peut pas lui faire confiance merci ça m'aide vachement va falloir se passer d'un des deux loustiques c'est pas un problème pour un concert on trouvera bien un remplaçant mais bon ce sera pas pareil ça sera plus jamais pareil kerry déni ou Henry ? un truc qui te tracasse c'est alors c'est quoi le plan ? à choisir on devrait jouer avec Danny putain kerry t'es sérieux là ? ah mais c'est elle qui fait chier son monde là c'est pas moi bon écoute je vais te filer c'est quoi kerry ? je t'emmerde et heureusement que Silverin n'est pas là pour voir ça t'as fini ? casse-toi bon c'est lui qui a commencé en fait elle va tout organiser et elle nous tiendra au courant on se voit au concert fait chier faut que je trouve quelqu'un pour nettoyer ça maintenant bon on peut pas faire plus pour l'instant à part attendre que Nancy appelle ok hop là oups trop peu de touche bon bah attendre hein qu'est ce qu'il fait avec ma voiture kerry là ? il veut pas parler lui ? je suis désolé que ça se soit passé comme ça bon au moins il est plus en désintox bon c'est pas tout on va faire celle-là maintenant ce qui m'embête un peu avec l'autre c'est que j'ai pas compris pourquoi il a détruit la piscine de sa pote bon alors il parle lui ou pas ? hop au grand mot les grands remèdes oh bah ça c'est pas vrai c'est qu'il le cherche un peu et merci pour l'explication ils partent tous leur belges ici c'est pas possible oh 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 On peut faire facilement ce qu'on veut ici. Je ne comprends pas où il veut que j'aille. On va tout ça pour ça quoi ? Je ne peux pas lui parler. Je ne peux pas lui parler. Je cherche Liam, Liam Northam. V.I.P. Ah, encore lui ? Putain, je ne peux pas le voir ce pommard. Pour boire pourri ? Ouais. Mais c'est une vraie tête de con. Et sa femme, c'est encore pire. Sa femme, hein ? Intéressant. Enfin bref, il est où ? Vous savez que je ne peux pas vous le dire. Hum. C'est important. J'en doute pas. Vous avez pas l'air du genre, à déconner, mais je ne peux vraiment pas. Non, non, désolé. Allez, t'as l'air sympa. Je prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Je suis coincé de la douche, là. Prends ça. Bon, voyons ce qu'on a. Prends ça. Hop là. Du champagne. Belle surprise. Voyez ça comme un gage de ma reconnaissance. Je sais que vous n'acceptez pas souvent d'utiliser la relique, mais vous ne faites pas souvent d'engrammes de personnes vivantes non plus. Pas de soucis. Arasaka s'intéresse de très près à la carrière de l'idée. Ce serait dommage qu'elle se termine prématurément. Une copie de sauvegarde est la solution la plus logique. À ce propos, quand vous ferez une sauvegarde, vous pourriez supprimer des traits de caractère, indésirables. Parce que Litsy, depuis sa conversion, elle… elle n'est plus elle-même. J'ai bien peur que ce soit impossible. Les engrammes sauvegardés dans le programme Protéger votre âme ne peuvent pas être modifiés. Mais quelle serait l'importance de ces modifications ? Considérable. Parfois… parfois je ne la reconnais même plus. Et d'autres fois… Ah, peu importe. Trincon, à notre collaboration. Oh putain, t'as entendu la même chose que moi, hein ? La relique… ils veulent lui faire la même chose qu'à moi. Pas exactement. Toi, ils t'ont effacé. Là, ils veulent juste faire une sauvegarde. Une sauvegarde ? V… On parle d'une personne, là. Pas de photo de vacances. Il lui a même pas demandé son avis. Il va juste le faire dans son dos. Il a aucun droit à te faire ça. Personne a le droit. Surtout pas sans lui demander. Merde. Comment je vais lui annoncer ça ? T'as pas à le faire. Y'a une caméra. Et qui dit caméra, dit vidéo. Ok… Ah ! Hop là ! Bon bah c'était facile, là, en fait. Allo ? V ? Quoi de neuf ? J'ai des infos sur Liam. Alors ? C'est ce que je pensais ? Non. C'est pire, Lady. Bien bien pire. Comment ça ? Écoutez… Je connais pas tous les détails. Mais… Liam veut un engramme de vous. Une copie, quoi. Quoi ? Mais… Pourquoi ? Il dit… Il dit qu'il a peur. Pour vous. Et de vous. Non. Je ne vous crois pas. Vous m'entendez ? Je n'en crois pas un mot. Vous mentez. Je peux le prouver, j'ai les enregistrements. Tenez, écoutez vous-même. Non ! Non ! C'est… Non putain ! Quoi, tout ça pour ça ? Même pas un petit merci, quoi. Quoi ? Véron. C'est parti pour lui ? Vous avez ? Non… Véron. Vous avez envie de vous. C'est parti, alors. Il va vous enregistrer Ah ! Tant pis pour elle ! De toute façon elle a déjà la tronche d'une cyberpsycho. Pardon. C'est parti ! Il est là. Je ferai ça plus tard. Yes ! Mais justement, je vais pas la faire là parce que il est déjà tard et j'ai pas envie de me coucher à 5h du mètre. Du coup, en attendant, on va faire autre chose. Bon, je vais pas faire les trucs de ring parce que ça je m'en fous. Ah, ici j'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait grand chose. 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 J'ai le portefeuille qui frétille rien qu'en te regardant. Je mise tout ce que j'ai contre toi. Je te trouve bien sûr de toi. Je vais te montrer pourquoi. Ce bras est de qualité militaire. Os en titane, fibre de carbone. Je pourrais transpercer un char avec mon poing. Bon, on va voir. T'es partant ? Ou bien t'es en train de pisser dans ton froc ? Ce fusil, c'est un gratte tu dis ? Tu l'as eu où ? Un petit souvenir de l'armée. Pourquoi ? Simple curiosité. Parait que c'est une série limitée. Seulement 300 exemplaires fabriqués pour le KGB. Eh bah dis donc. On dirait que j'ai affaire à un fanat d'armes. Mais on est pas là pour parler de flingues. On est là pour briser des eaux et du chrome. Alors, t'acceptes mon offre ou pas ? Ok, il y a que ça pour que tu fermes ta gueule. Pas le temps de rigoler. Bien, parce que je vais t'en faire passer l'envie. Viens, suis-moi. T'as pas trop peur, j'espère ? J'suis impatient. Alors, ça te plaît de te faire massacrer la gueule ? Tenez, tenez, prends ça. Tenez, prends ça. Putain, en vrai il est dur, hein ? Je lance roquettes. Oups, là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que je pensais. T'es tout en sucre. Préviens-moi si tu veux ta revanche. Tu fais un pont Punching Ball. Ah bah, on reviendra plus tard. Peut-être plus tard. Quoi ? T'as la trouille ? Pour l'instant, moi je garde mon lance-roquettes pour Smasher. C'est là. Oui, c'est là. C'est tout le long. Sous-titrage Société Radio-Canada Hum-hum. Ok, il m'a capté lui aussi. Ah voilà. Pile là. Putain, je peux pas passer là ? Nelda. Nelda. T'as la trouille. Il m'a capté. Pile là. Sous-titrage Société Radio-Canada trop tard je voulais être discret pour le délire mais bon tant pis putain merde on 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 oh Forcément. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Il y en a des trucs à fouiller là-dedans. 7A... 7A1C... 55... Ah ouais non, après je ne l'ai pas. Ça, je ne peux pas y aller, non? Ok, il essaie de m'avoir à travers le plancher l'autre. Donc... ... ... Voilà, rapide, efficace. Je suis plus poursuivi par les flics maintenant. Non mais il en reste encore de vivants là-dedans. C'est taur en CBD. Je sais que tu es là. Il y en a des trucs à récupérer ici. Ah, il a cramé. Ok. Voilà, ça c'est fait. Ok. 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 Ah. De l'argent. Ok. 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 C'est un vrai bordel ici. Ok. 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 Qu'est-ce qu'il y a d'autres trucs comme contrat à faire ? Le Ncpd ça ne m'intéresse pas, tout ça ça ne m'intéresse pas non plus. Ah là il y en a un. En attendant je reviens tout de suite. Il y en a un. 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 C'est un client qui cherche à aider un autre homme à se déruster une partie de ses biens matériels. En clair, il faut que tu voles la guitare des guerriers Eurodine. C'est un boulot tout simple qui paye bien. Plus d'infos en péché. J'attendais tes nouvelles. Il y en a un. Mais c'est mon pote lui, on doit faire un concert ensemble. Il y en a un. 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 c'est long alors en attendant là j'ai rien là j'ai rien là non plus en pantalon forcément j'ai que du tout pourri et voilà au niveau des armes j'ai pas grand chose le pistolet conique au niveau des pompes non tout est plus pourri et des physiques d'assaut pareil je peux pas avoir la poisse tout le temps perd pas ton temps qu'est ce que t'en sais on peut dire ce qu'on veut sur kerry mais il s'y connait en guitare et celles là valent pas un coup c'est peut-être pas les vrais on sait c'est à 55 ans voilà ah ouais il a tout c'est quoi c'est des sushis là ah ouais c'est pas tout c'est pas c'est pas c'est pas pour c'est pas c'est pas C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je t'avais pas vu celui-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais devoir trouver... 2065. C'est parti. 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 Et voilà. Et voilà. Ça fait un peu mal aux oreilles par contre. C'est parti. 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 Le point de dépôt. oh voilà je peux vraiment compter sur toi la guitare est entre deux bonbons à présent et en lieu sûr je clôture le contrat et je devine ton argent il 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 un il il Ok, il se passe quoi là ? Et passe le bonjour à ta soeur de ma part. Ouais, si j'arrive à la voir. Elle a plus une minute à elle avec son nouveau boulot. Il coule ce nom là. J'ai besoin d'un petit remontant. Vous avez du creme anticorps ? Pourquoi vous voulez voir cette horreur, chef ? Pareil qu'il y en a qui brillent dans le noir. Au lieu de ce poison, prenez un Spunky Monkey. C'est bien meilleur que... Vous buguez souvent comme ça ? Une seconde, chef. Brad ? Eh ! Brad ! Dites, chef, vous pourriez m'aider ? Les gosses du quartier se sont mis à me faire chier. Vous avez l'air balèze. Bon, allez. Ça va, tant que je suis là. Passer devant. Merci, chef. Venez, suivez-moi. À quoi il faut chier, là ? Ça va pas la tête. Enlevez vos sales pattes de ma moto. Tu crois qu'on déconne ? C'est le prix à payer pour une putain de trahison. Vous l'avez toujours pas digéré ? Shena a fait un choix. Vous devriez être fier d'elle. Fier ? Cette salope s'est vendue à une putain de corpo. Maintenant, elle va payer. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ça te regarde pas. Encore un corporat ? Du calme. J'ai rien contre vous. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ton nouveau pote, là. Il a convaincu sa sœur d'accepter un boulot chez Etatech. Et cette salope part sans dire au revoir. On fait la loi dans ces rues depuis qu'on est gosses. On pirate les distributeurs automatiques. On défonce les corpos. On vit pour ça. Et maintenant, cette pute se croit au-dessus de nous ! Salope de vendue ! Non mais vous vous écoutez ? En quoi voler un pauvre marchand comme moi va arranger les choses ? Shena est une adulte, à présent. Et vous aussi, vous devriez grandir un peu. Vous vous vengez des corpos en volant un vendeur de... Ça en dit long sur vous. Maintenant, foutez-lui la paix. Ah ouais ? Sinon quoi ? J'ai mon fusil à pompe. Vous pétez la mâchoire, vous fracturez le crâne, vous criblez de balles. Je pense à plein de trucs. Vu que tu t'intéresses autant aux sortes de sale traître, tu vas mourir avec lui. Eh ! Brad ! Putain de merde ! C'est pas le mec dont tout le monde parle ! C'est lui qui est revenu d'entre les morts ! Tu sais combien de pommards il a déjà buté ! Et il a fait ça tout seul en plus ! Merde ! Ils nous suivent quoi ! Ils sont complètement malades ! C'est sale fille ! Juste entre nous, vous êtes vraiment fiers que votre sœur soit entrée chez Zetatech ? Je sais ce que vous vous dites. Que les corpos nous exploitent, qu'elles font de nous leurs esclaves. C'est ce que les gens pensent. Pas vrai ? Mais ils ont jamais à se demander comment boucler leur fin de mois. Bah... Jenna et moi, on prend tout ce qu'on trouve. Elle carbure sûrement au neurosteam. Vous êtes pas inquiet ? Bah... On peut pas tout avoir. Et c'est pas plus mal, sinon personne se bougerait jamais le cul. Ok, c'est vrai que dit comme ça... Ça va ? Maintenant que c'est fini ? Qui ça ? Moi ? Oh ! Ça va très bien. Ils ont que de la gueule. Il ferait mieux de se trouver un boulot. Parasite ! Au moins, Jenna peut enfin se concentrer sur son travail. C'est elle qui a le mieux réussi dans la famille. Enfin, bref... Revenez quand vous voulez ! Je vous ferai une belle petite runner. Ça marche, chef. Merci. Ok, il y a un truc très important. Qu'est-ce que tu vends ? Il y a une belle tâtelle. C'est pas mal, tout ça. Ok, 48, 49, 46. J'ai du 49. Ok, c'est impossible pour le Roilier. Je reviens moi-même. Estou sûr que je Explorer peut devenir un Puis-Rore. C'est dur. Le pantalon et les chaussures, voilà. Très bien comme ça. Très bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est sur la série ça ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas 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 ? Il est vénère. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? 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 C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui tire ? Qu'est-ce qui tire ? C'est parti ! C'est bon, vous vous calmez maintenant ? Merci ! Salut ! Je vous ai organisé le concert aux petits oignons, ce soir, au Red Dirt. T'as parlé à Kerry ? Il a pas changé d'avis ? C'est bon ? Non, non, pas du tout. En fait, il est même super excité. Je l'ai pas vu comme ça depuis l'époque de Silverhand. Et Anah, et alors ? Il vient toujours pas ? Je l'ai même pas essayé. J'ai pas du temps à perdre avec ce tokar. Bon, bah, on se voit ce soir. Et t'inquiète pas pour ta gratte. Je me suis occupée du matos. Cool. Ouais, on verra ça plus tard. Nous, Amar. On verra ça. On verra ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme ça, j'aimerais bien savoir. Allez, on va aller faire l'autre mission. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il s'est passé. C'est un truc qui n'a pas... Il m'avait dit dans les bennes, mais il n'y a rien. Ah ouais, en plus ce n'est pas tout pris quoi. Bon. Bon. Au moins c'est tout droit. C'est parti. C'est parti. Je ne peux pas y aller tout droit en fait. C'est parti. Allez, on fonce ! Ah c'est qui ces mecs là ? C'est parti. C'est parti. Oh là, il en reste deux maintenant. Et plus qu'un. Et voilà. C'est parti. C'est parti. Ok, et plus qu'un ici. Maman de vérité. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu reconnais pas ? Branchezzi 2021. Sans titre numéro 18. Huile sur toile. Autant emmener un singe au musée. Tiens donc, qui aurait cru que Johnny Silverhand était un amateur d'art ? C'est pas moi. C'est une de mes ex. Elle était peintre. Oh, une vraie tarée. Mais alors niveau cul, je te raconte même pas le délire. Ne dis rien, ça ira, je te remercie. Mais... Qu'est-ce que ce truc foutait sur la Lune ? Ça devait décorer la station orbitale d'un connard plein aux as. La moitié du Louvre se balade dans l'espace. Tu y es déjà allé ? Ha... Avec les trois ronds que je me faisais en gueulant dans un micro ? Mais bien sûr. Allez. On fout le camp avant que ça dégénère. Et pour cette peinture, des tas de gens se bousculeront pour l'acheter. Ok, cool. Tiens, et du coup j'ai un contrat juste à côté. Tu vas faire un dernier jet en train en retour et... Donc tu vas passer un autre tingue à côté. Be jalouse-toi, c'est que ça coûte, c'est encore plus que ça. Attends, c'est pas une bonne idée d'autre pour ça. Ne pas faire des les autres... On va aller sur ... ... ... ... ... ... C'est parti. V, j'ai un boulot un peu inhabituel à te confier. Il faut que t'amènes le corps de Trevor Brass à l'adresse que je t'ai envoyée. C'est un jeune qui s'est fait faucher par une balle d'Eraise. Les parents de Trevor attendent le corps pour enterrer leur fils. Je compte sur toi pour ça. Je t'ai mis toutes les infos utiles en pièce jointe. Je crois qu'il y a des ennemis ici. Je t'ai mis toutes les infos. Ok, il y en a une ici. Une ici. Oh, il y a des mines en fait. Merde ! 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 Il est où le dernier ? Bah viens alors ! Et voilà ! C'est parti ! Intéressant ! La caisse de Trevor, pleine de petits trous ! Ouais, comme Trevor ! C'est parti 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 ! Bah il devait casser dedans non ? Mh mh Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, elle a explosé, elle ! Il est vraiment comme du prolo, hein ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, le pauvre ! Ah, le pauvre ! Ah, le pauvre ! Allez, charge-le à l'arrière ! Tu rentres à la maison, Trevor ! V, les parents de Trevor peuvent enfin enterrer dignement leur fils. Merci, vraiment. Le contrat est clos. Cool ! On peut aller faire ça, maintenant ! ... 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 Ah, mais il est déjà en légendaire, là. Du coup, si ça se trouve, ça veut dire que... Ah là, lui, je peux l'améliorer. Mais je peux améliorer les autres aussi, alors. Ah, c'est pas bête. Il y a une seule. Vous êtes qui ? Et pourquoi vous n'arrêtez pas de disparaître ? Tu ne peux poser qu'une seule question. On ne peut se lier des deux arbres différents en même temps. Putain, vous êtes sérieux ? Les jurons aussi puriflient l'âme. Es-tu prêt pour la dernière technique de méditation ? La dernière ? L'air. Son enseignement te coûtera ce que tu veux. J'espère que c'est assez. Je vais te guider durant la méditation. Je l'avais dit, l'air. Nous nous glissons entre deux rochers. Sur le premier est posé un aigle. L'esprit de l'air traverse chaque cellule de ces... Esprit de l'air. Vent primordial. Je... 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 Je suis un aigle. Le vent... Le vent... Entre... Nous... Nous te remets. Envolé. Bon, au moins il a laissé quelque chose. Il a laissé quoi là ? Putain, j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus ! Tu vois ça ? Il y avait un maître zen là. Et pouf ! Il a disparu. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il m'a appris à méditer. C'était assez... Bizarre. C'est pas mon truc. Va parler de... Qu'est-ce que tu as-tu que tuylions... ça a un misty si ça te fracasse ouais bonne idée ok mais il n'y a pas une route quelque part bon Hop là, elle est comme neuve. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il me fait la patale? Ah ouais, il me fait faire tout un détour en fait. Sous-titrage ST' 501 Ok. 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 On va voir ce qu'on va trouver. Ok. 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 C'est parti ! C'est parti ! Il y a quoi ici ? Mais aujourd'hui, voilà qu'elle change de refrain. Et pourquoi ? Parce que les Rays sont kidnappés. Sans vouloir être mesquine, quand tu l'auras sauvé, j'espère qu'elle réfléchira enfin à mes propositions. Je t'ai joint à tous les détails. Ok, elle. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va aller se cacher ici. Non, c'est pas la citerne que je veux, c'est ça. C'est parti ! 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 C'est tout ? Pourquoi je peux pas prendre son arme ? Ah si ! Ok, elle doit être dans l'autre bâtiment là-bas quelque part. Vous en avez mis du temps. Iris Tanner, je suis censé vous sortir de là. Ils vous ont pas fait de mal ? Non, on en était encore en négociation. Ils étaient assez insistants, alors on en serait sûrement arrivés là. S'il l'avait fallu, j'aurais préféré me faire exploiter par les raffens que finir découpés en morceaux. On ferait mieux de pas rester là. J'irais nulle part sans ma caisse. Elle est dans le garage. C'était pas prévu dans le contrat. Cette caisse, elle est rapide au moins ? Non, c'était pas prévu. Et non, c'est pas franchement un bolide. Ça reste entre nous, d'accord ? Vous aurez pas à le regretter. Je vais voir ce que je peux faire. Je viendrai. Donc, c'est peut-être ? Encore. Donc, c'est très beau. C'est important. C'est bon ? Non, tant pis. Je l'avais pas vue, elle. Putain, j'aime pas quand y'a ce bug. Je l'avais pas vue, je l'avais pas vue. Je l'avais pas vue, je l'avais pas vue. Je l'avais pas vue, je l'avais pas vue. Je l'avais vue, je l'avais vue, je l'avais vue. 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 Je l'avais vue. Je l'avais vue, 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 je l'avais vue. Ça fait quoi ça ? Je l'avais vue. Je l'avais vue. Je l'avais vue, 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 je l'avais vue. oh hop là putain merde elle est où Dakota ? elle est où Dakota ? elle est où Dakota ? merci pour tout V si je peux vous aider un jour ce sera avec plaisir vérifiez quand même qu'elle paye bien ce qu'elle vous doit V a aucune raison de s'en faire merci on refait affaire quand tu veux alors je t'écoute pas rien c'est parti ok 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 c'est parti 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 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà Sous-titrage ST' 501 Tout ça pour ça quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501